Je n'ai pas vu encore le deuxième show, mais dans le premier show, tu imitais juste Louis-José. Juste Bellefeuille. Excusez-moi, tu n'imitais pas Louis-José aussi? Je pensais que tu avais Bellefeuille et Louis-José. Non, en première partie de François, je le faisais des fois. J'imitais Bellefeuille, puis après ça, j'imitais Louis-José. Ça, j'allais chercher la sympathie du public. En première partie, tu en fais beaucoup. Moi, en plus, au début, j'étais zéro connu. Je rentrais, puis les gens, ça fait un an et demi qu'ils ont le billet pour François. Là, ils voient quelqu'un, puis ce n'est pas François. Puis là, ça les fait chier. Là, moi, j'ai 12 minutes pour essayer de les convaincre. Les huit premières sont interminables. Ça commence à être le fun. Il faut que je reste mon camp. Quand il y en a deux qui arrivaient en retard, en avant, puis que tout le monde les voyait, le fameux gag qu'on fait tous, là, c'est Alice, c'est mon parrain. Là, ils s'assoient, puis là, je fais, oui, c'est ça. Bien, ils n'étient pas là, mais ça, j'expliquais aux autres. François, il n'est pas là ce soir, tu sais. Mais je le connais, le spectacle. Moi, je l'ai vu plein de fois, mais je vais t'en faire un bout. Puis là, je me mettais à imiter François. C'était simplement ça. Je glissais comme ça. Là, le monde, tu sais, il aimait François. Puis là, tout de suite, après, j'ai envie de mettre ça. Fait que là, j'imitais Louis de Joe. Puis après ça, là, après ça, peu importe ce que je faisais, là, je les avais. Puis c'est le fun. Mais bravo d'embrasser ce côté-là. Parce que, tu sais, de faire des imitations, comme je ne l'ai pas vu encore ton deuxième show, moi non plus, mais je trouve ça le fun que tu y ailles, puis que tu en fasses, parce que tu es excellent là-dedans, puis c'est le fun. Non, moi aussi, je suis content, je ne peux pas complexer, mais tu sais ce que les humoristes pensent des imitateurs? Oui, oui. Je ne voulais pas être tagué, ça, tu sais. Mais ça, ça, c'est une vieille... Je sais que Doom Pack, il était le même. Ben oui, on m'en a demandé longtemps. Oui, oui. Mais Doom, tu sais, il émite vraiment bien aussi, tu sais, puis il ne voulait pas être perçu comme un imitateur. Oui, c'est ça. Vu que dans les années 90, on avait un problème, mais on s'en caliste, là, tu sais. Ben oui, puis ça, comme, je me suis mis à déculpabiliser la fois où j'étais justement ici au bordel dans les loges, il y avait Alex Barrette, Pepper, tu sais, là, puis je pense que c'est Mathieu qui fait comme, ah, il émite donc un thé, tu sais, il fait Laurent. Fait que là, je me mets à faire Laurent, puis l'Alex, il me regarde, il fait, ben voyons donc. Puis là, Matt, il fait, oui, il en fait plein. Fait que là, je me mettais à en faire plein. Puis là, tout le monde tripait, puis là, je sais, il me revoyait, hey, hey, fais-y. Puis c'est comme, ma gang de câlisses, vous n'arrêtez pas de dire les imitateurs, vous haïssez ça, puis vous êtes tout le temps en train de le demander. Fait que ça m'a comme secoué un peu. Puis je me suis rendu compte, au final, que le public aime ça, tu sais, puis moi aussi, j'aime ça faire ça. Tu sais, je suis un… Véronique Laveau est excellente, puis j'ai fait un spectacle avec elle du côté de Québec, à un moment donné, où c'était des perfos d'imitation, même. Oui. Puis elle en faisait, en répète, là, puis j'étais fan, là, je la regardais, je dis, ah oui, elle va faire Pénélope, là, j'étais là, j'étais content. Puis tout le temps, je veux dire, c'est pas… Fait qu'il y en a, il y a des imitations. Tu sais, c'est-tu une insulte de Pénélope? Tu faisais… Pénélope, ben quoi? Non, 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 parce que c'était comme si t'as fait Pénélope, c'est Pénélope. Moi, je suis pas capable de l'imiter, Pénélope, mais moi, je la trouvais bonne, son imitation. Voilà. Mais l'imitation qui ressort le plus de tout mon show, c'est quand je fais Jean Leloup. Je sais pas pourquoi. Je fais Jean Leloup, out of nowhere. Parler ou chanter? Il parle, tu sais, Jean, tu sais, il… Non, non, mais, non, non, mais, tu sais, c'est… C'est comme, parce que c'est spécial, tu sais, comme, il parle, tu sais, il parle dans sa tête, tu sais, puis on sait pas, tu sais, il mêlait. Ah, wow! Tu sais, j'ai comme forcé de la faire, ça va. Fait que ça, ça marche fort. T'aimerais-tu ça? C'est pas un number d'imitation. Moi, c'est important pour moi que ça soit, tu sais… Tu rentres à droite et à gauche, comme tu fais dans la rue, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, là, je fais mon show, puis à un moment donné, je fais « Bon! Il y en a-tu qui… » Tu sais, puis là, je pars, je fais Laurent. Fait que là, oh, Christ, OK. Mais j'ai une norme, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'y nommer avant parce que je l'ai essayé, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis quand je les nomme pas, tu sais, moi, je pensais, je l'avais. Tu sais, François Bellefeuille, là, tu sais, il ressemble. « Je t'amène d'être 7! » Tu sais, je l'ai, là. Mais si je le nomme pas, il y a quand même une Suzanne en avant qui fait comme « François Bellefeuille ». Puis pendant ce temps-là, elle m'écoute pas. Fait que je suis obligé de juste le préciser d'une manière pas tout le temps pareille, là, mais tu sais, je sais pas où je le dise, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais avec Jérémy Demille, puis là, il m'a dit « Attends, t'habilles de pas dans le magasin? » C'est vrai. Wow! Hé, bravo. Qu'est-ce que c'est drôle? Ouais. Fait que c'est ça. Tu fais-tu des filles? Oui. Ah oui? Puis qui tu fais? Je fais « Cœur de pirate ». Ah, malade. Mais c'est plus drôle que bon, là. OK. Ben, c'est la toune, là. « Compte, 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 mon corps vibre par temps, et dans ses courses sans dérive, on tombe presque en chou, et dans tes rires qui défoncent, puisqu'il y a un égo qui te prend, tu nourris de l'impossible, donc tu es tout le monde. » On comprend rien. C'est ça, le gars. C'est la seule. C'est la seule. Ah, mais toi, je pourrais te faire, par exemple. Ah oui? Ben oui, j'ai avec bien. Ah! J'ai avec bien. C'est comme flatteur et insultant de voir. C'est pour ça que c'est dur d'imiter devant les gens. Il y en a-tu que tu as imité qui était comme… Ben non, je ne parle pas de même. Laurent. Ah oui? Ah oui? Puis Laurent, tu l'as bien en crise. Quand j'ai fait la présentation aux Olivier en 2019, où j'ai imité une gang, il y avait Laurent, puis on est venu rôder ici, moi puis Philippe Laprise qui faisait la présentation avec moi. Puis Laurent était là avec Sam Breton, parce qu'il faisait une présentation aux Olivier aussi, fait qu'ils ont rodé leur truc avant nous, puis c'est Phil, tu sais, vous connaissez Phil Laprise. Ah, il reste Laurent, tu vas aimer ça, notre numéro. Puis j'étais là, ta gueule, tu sais, puis moi, ça me rendait mal de le faire devant Laurent, puis lui, il l'écoutait, mais dans l'hoge, puis c'est sûr que ce goût, là, je suis sûr que ça ne le dérange plus, parce que c'est arrivé une couple de fois où j'ai refait, mais la première fois où il s'est comme entendu dans la voix d'un autre, parce qu'on ne s'entend pas comme, tu sais, dans notre tête, on ne s'entend pas pareil comme comment ça sort, puis je me souviens qu'après, puis ça avait bien été, là, je l'avais vraiment bien sorti, là, j'étais content de moi, puis quand je suis arrivé en haut, je parlais avec les auteurs, puis tu sais, du coin de là, il parlait avec Phil, puis il était comme, je ne sonne pas de même, sti, voyons donc, Christ, parce que, mais tu sais, ses accents toniques, là, quand j'ai ce que je viendrai, non, mais j'adore venir au podcast de Mike Ward, c'est un ami, on a toujours c'est ça, ben, c'est fun, c'est ça, fait, puis tu m'imites, hein, dans le nouveau show, tu m'imites, toi aussi? Ouais, je t'imite dans le nouveau show, ouais. Tu fais Mike? Hein? Ouais, là, c'est important pour moi que les imitations, ça soit des bons gags, tu sais, il faut qu'il y ait un Christ de bons gags, puis vu que j'avais un Christ de bons gags, ben, en tout cas, moi que j'aime, je l'ai mis dans le show, parce que, tu sais, Mike, il y en a plein qui t'imitent, là, fait que, moi, mon imitation, ton, ben, mon imitation de toi, je ne pense pas que c'est ma meilleure, là, mais parce que le gag est bon, je l'ai fait. Christ, t'as de la gênée de l'affaire, là. Ben oui, hein? Ben oui, je suis gêné, parce qu'en plus, t'es là, puis là, là, on a... T'as regardé, ici. Non, non, mais c'est parce que... C'est parce qu'on a la vraie voix, tu sais. Ouais. Non, non, mais... Non, non, mais c'est parce qu'il y a un monsieur tout mieux, maintenant, qui apparaît, puis là, je fais, je dis juste, non, non, le vieux sénile, c'est drôle, en tabarnak. Non, non, puis le joueur, mais j'ai peur de me faire sénile, il fait, non, non, mais pour de vrai, tu sais, non, non, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a de weird avec le petit Jérémy? Non, 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 mais, tu sais, non, non, mais pour de vrai, ce que le monde, il ne savent pas, Jérémy, quand il se couche le soir, il... Il est pas assez riche pour faire des jokes de rire. Jérémy, quand il se couche le soir, il se couche le soir, il se couche le soir.